Encore considéré comme un modèle, somme toute atypique, il y a près d'un an, Johnny Depp rencontre depuis quelques mois de sérieux ennuis affectifs et judiciaires. Entre sa rupture surmédiatisée avec la comédienne Amber Heard, les accusations de son manager concernant ses dépenses mensuelles et les récentes photos faisant naître des craintes au sujet de sa santé, l'image de l'acteur de 55 ans a pris un sérieux coup, habituellement très discret au sujet de sa vie privée, le père de famille a cette fois-ci accepté de se livrer à cœur ouvert dans le magazine Rolling Stone, acceptant même d'évoquer cette période sombre de sa vie. Face au journaliste Stephen Roderick, la star hollywoodienne se penche d'emblée sur l'une des questions qui a le plus fait couler d'encre, ses dépenses. La rumeur court en effet que le comédien aurait dépensé des sommes faramineuses durant de longues années, dilapidant des millions de dollars en véhicules de luxe, œuvres d'art et propriétés en tout genre. Ces anciens gestionnaires de fortune ont ainsi publié la longue liste de ce qu'ils estiment être les dépenses mensuelles de Johnny Depp. Allez croire, l'ex-compagnon de Vanessa Paradis dépenserait une moyenne d'1,7 million d'euros par mois dont plus de 25 000 euros en bouteille de vin. Face à son interlocuteur, sourire en coin, Johnny Depp s'insurge, c'est insultant. De dire que je dépensais 30 000 dollars dans du vin, c'était beaucoup plus. Quand aux 3 millions de dollars, 2 millions et demi d'euros, qu'il est censé avoir utilisé pour organiser les obsèques de son grand ami Hunter S. Thompson. Auteur de renom et précurseur du journalisme Gonzo, Johnny Depp indique qu'il y a une nouvelle fois erreur, l'acteur n'a pas dépensé 3 millions, ses funérailles lui en ont coûté 5,4,2 millions d'euros. Sa fortune, le musicien a ses heures perdues l'a accumulé en plusieurs décennies. Pour son rôle de Jack Sparrow, dans la saga pirate des Caraïbes, il a empoché une moyenne de 25 millions d'euros par film. A ce jour, il y en a eu 5. Ainsi, au fil des années, Johnny Depp aurait accumulé près de 560 millions d'euros. Aujourd'hui, il assure qu'il ne lui reste presque rien de cette fortune. Comme pour en rajouter, ses anciens gestionnaires, le groupe TMG, lui réclame désormais plus de 3 millions et demi d'euros de remboursement. L'acteur les poursuit à son tour, cette fois-ci pour 21 millions d'euros. Une lutte que son avocat compare au combat de David contre Goliath. Personne ne survit après avoir défié le monstre qu'est Hollywood. Tout le monde est terrifié mais Johnny n'a pas peur. Crédit photo, Duncan Brice-Land, Chateau, Sipa. Crédit photo, Duncan Brice-Land, Chateau, Sipa.